Est-ce que je peux partir maintenant, s'il vous plaît ? Evidemment que non. Ah, c'est un cercueil au milieu, j'avais pas vu. Oh, putain. Raté ! Dégage ! Ok, elles sont de retour à deux ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est celle qui marche comme un zombie. Ah bah, ça va. Ah, je m'attendais à pire. J'avais pas remarqué que c'était un cercueil au milieu. C'est horrible. Testament de Kaoru Sendo. C'est pas la même ? J'ai l'impression que c'était un nom différent. Bref. Une lettre était cachée à l'intérieur du cercueil. Testament de Kaoru. J'ai accepté tes sentiments. Je pensais que tout s'arrangerait. Tu m'as volontairement poussée le jour de mon accident. Toutefois, je te pardonne. Même si je ne peux plus marcher, je te pardonne. Je te pardonne tout. À mon avis, c'est celle qu'on vient de voir. En fait, je n'aurais jamais dû exister. C'est entièrement ma faute si tu n'es plus heureuse. J'ai accepté tes sentiments, mais cela ne t'apporte pas le moindre réconfort. J'ai compris alors. Peu importe où je me cacherai, tu viendras me chercher. Peu importe où je fuirai, jamais tu ne m'abandonneras. Je ne vois qu'une solution. Je prie pour que la lumière transperce les ténèbres. Ok, 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 attends. Parce que là, j'ai envie de comprendre. Il y a Kageri Sendo et Kagoru Sendo. Ça doit être des sœurs, voire peut-être des jumelles, vu qu'elles se ressemblent fortes toutes les deux. N'empêche, c'est assez marrant quand on y pense. Attention, spoil du 2. Dans le 2, les héroïnes, c'est aussi des jumelles. Et il y en a aussi une qui ne marche pas bien parce qu'elle est tombée et du coup, elle a un souci à je ne sais plus quelles jambes. Il y a une de ces deux jambes. En fait, elle boite. Et à la fin du jeu, il y en a une des deux qui meurt. Celle qui boite, justement, se fait tuer par l'autre parce qu'il fallait mettre fin au rituel. Bref, c'est assez long si je devais tout vous expliquer. Donc, je vous fais juste un résumé. Si vous voulez savoir en détail, je vous invite à regarder mon Let's Play du 2. De toute façon, je n'y ai pas joué pour rien. Donc, si vous voulez connaître l'histoire en détail, allez-y. Je vous mettrai un petit lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer directement. Et waouh, magie de YouTube. Vous pouvez voir toute la playlist. Bref. Donc, Kaoru, à mon avis, s'est suicidée parce que Kageri s'en occupait de trop. Parce que dans la lettre de Kageri, elle dit que tu t'es donné la mort. Vous vous ressemblez. Mais vous êtes différente. Watashi n'est pas vivante alors que toi, tu l'étais. Ok. Donc, la nana, Kageru, s'est suicidée. Et Kageri a trouvé un substitut. Watashi. Watashi n'est pas vivante. Donc, à mon avis, ça doit être une poupée ou autre connerie du genre. Mais bon, le jeu nous en apprendra plus plus tard, j'imagine. Mais ça aussi, ça ressemble fort aux deux. Dans Project Zero 2 aussi, il y a d'autres jumelles qui sont dans le village. Il y en a une aussi qui a dû tuer l'autre pour le rituel. Et la survivante était tellement triste que sa sœur soit morte, que son père, qui était marionnettiste, a fait une poupée à l'effigie de sa sœur. Un passage bien chiant dans le jeu parce qu'elles attaquent à deux, mais on ne sait pas faire de dégâts sur la poupée. Et c'est impossible de distinguer les deux. On ne peut pas savoir laquelle est vraie et laquelle est fausse. Donc, c'est hyper chiant. Ce passage entier m'a foutu les boules. D'ailleurs, il y a quelques moments de la vidéo, enfin du let's play, pas de la vidéo, parce que c'est sur plusieurs vidéos, où je me saisis comme une débile à cause de ces deux jumelles. Enfin, de la jumelle et de sa poupée. Voilà. Mais, ah ! Je veux aller trop vite. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux anciens Project Zero. Il n'y a pas encore de lien direct entre ce Project Zero-là et les autres, alors que les autres ont tous un petit lien entre eux. On verra plus tard dans le jeu. Il y a peut-être des liens avec les autres Project Zero. Déjà, rien que elle, Misaki, c'est une descendante du... de l'inventeur de la caméra obscura, dont on entend parler dans chaque Project Zero. ... ... ... ... ... ... Je ne sais toujours pas à quoi elles servent, ces poupées, mais bon. Attends, 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 il y a un objet ici quelque part qui traîne, mais où ? Ah ça m'énerve ça, où est-ce qu'il est ? Ah, il n'y a pas, c'est juste pour me dire que je dois examiner ça, ok, je le ferai après. Ça aurait pu faire flipper, mais non. Étant donné que c'est coupé par une petite cinématique, ça ne fait pas peur du tout. Ce n'est pas comme dans je ne sais plus quel Project Zero, où il y a une poupée qui se casse la gueule juste devant toi pendant que tu marches. Là, oui, là ça m'avait bien fait peur, là c'est rien du tout. Bref, documents de recherche. Une sorte de document de recherche se trouvait là. Plusieurs inventions sont basées sur mes théories. Cette truc, cette machine, cette chose spéciale peut être manipulée avec précaution. J'ai conclu qu'elle eut-il ici, et notez le « je ne comprends absolument rien » de ces phrases. En absorbant la lumière de la lune, la lampe spectrale, celle qu'on a avec le flic, qui a été donnée par la maman de Ruka. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle avait cette lampe spectrale, mais passons. « Éveillez les souvenirs personnels d'un patient atteint du syndrome du Getsuyu. Je dois améliorer le traitement des résultats sûrs en éclosion. La radio spectrale, une fréquence spéciale ainsi qu'un minerai affirmé de capter les demandes des défunts sous le nom de pensée résiduelle. » Ça, il y en a un dans Project 02 d'ailleurs, une radio spectrale. Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, mais on a aussi une radio comme ça, qui fonctionne avec des pierres. « Cependant, la vigilance nécessaire de fortes pensées, des voix emplies de rancunes ou regrets rongés, corps et l'esprit d'une personne. La caméra obscura est une machine, les esprits visibles. Cette machine possède l'intuition spirituelle d'une personne. La suite est trop abîmée et est impossible à lire. » Ça doit sûrement être les documents de recherche. Peut-être pas en fait, parce qu'il parle du Getsuyu je pense. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est les documents de recherche du professeur Asso, vu qu'on sait qu'il est venu ici. Et que c'est lui quand même qui a inventé la caméra obscura. Donc j'imagine que ça doit être lui qui a inventé aussi la lampe spectrale et la radio spectrale. Ça me paraît très logique. « Sur l'étagère reposent deux vieilles radios, un phonographe et un appareil photo. Aucun d'eux ne semble encore fonctionnel. » Ouh, lentille améliorée cible. « Une lentille qui permet de cibler le fantôme le plus proche automatiquement. » Sympa ! « Ah ! On ne sait pas l'améliorer. » Bon, écoute. Il y a un jeu de tuiles avec des carpes comme motif. Une tuile semble manquer. Dossier médical. Misaki Asso. Un dossier médical était sur la table de chevet. Nom, Misaki Asso. Âge 7 ans. Chambre 210. Kamisa Rizuki. Moi du départ des dieux. Nous ignorons si la patiente a bourgeonné ou non. Ses pertes de mémoire se sont considérablement aggravées et sa reconnaissance de soi est devenue très vague. La patiente est terrifiée lorsqu'elle se voit dans le miroir. La patiente a présenté des symptômes très prononcés et a aussitôt été diagnostiquée du syndrome du Getsuyu. Sa maladie s'est rapidement aggravée depuis son arrivée. De plus, il semble clair que la progression du syndrome du Getsuyu soit reliée à des dispositions psychiques de la patiente, comme c'est le cas de la patiente enfermée dans la chambre 312. Yo-Getsu. Je ne sais pas ce que ça veut dire Yo-Getsu. Il est extrêmement compliqué de guérir des patientes chez qui la maladie est apparue avant l'âge de 10-12 ans. Même si les patientes semblent être en voie de guérison, il est fort probable que les conditions de vie et les chocs émotionnels aient un impact sur l'état de leur maladie. Toute personne en charge de la patiente doit observer attentivement son état et rapporter tous les détails. Note particulière. Nous allons lui administrer le traitement expérimental destiné à la patiente de la chambre 312. Cela nous mènera peut-être à un remède efficace pour cette dernière. Note additionnelle. La patiente est très attachée à Mia et ce lien parvient à stabiliser son état. Par conséquent, ne le lui retirez pas sans raison valable. Ça doit être une poupée, j'imagine. C'est une poupée, c'est une poupée, c'est une poupée. Évidemment. Ah, ils sont plusieurs, putain ! Raté ! Ok. Mais je le reconnais. C'est celui qui veut m'attaquer à coup de l'ordre. Je me suis déjà battu contre lui avec le flic du côté de l'hôpital. Ah ! Ok, attends, attends, attends. Attends, attends. Première chose. Je ne me rappelle plus si j'ai une roche. J'ai une roche, c'est bon. Deuxième chose. On va mettre du type 14. Rechargement normal. Ah, celui-là, il est lent ! Merde ! Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va s'en sortir. On va y arriver. Oh, putain, non ! Mais attaque-moi ! Bon, il ne veut pas. Donc, merde ! Tu m'attaques ou pas ? Voilà, elle, c'est fait. Il ne manque plus que le médecin. Ou alors, j'ai déjà eu les deux. J'ai eu les deux. Ok. Je n'ai pas vu le médecin mourir, mais on s'en fout. Si je l'ai eu, c'est une bonne chose. Évidemment, il faut rester appuyé. Ah, il y a un jeu de tuiles. Ah non, toujours pas. Ah, là. Ah bah voilà ! Je me disais bien. C'est une tuile représentant des carpes bicolores. Elle semble être faite pour s'insérer quelque part. Attends. Ah non. Des carpes sont peintes sur des tuiles en bois. La boîte s'ouvrira lorsque l'image sera reconstituée. Ah, d'accord, ok. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Ok, ok, je vois, je vois, je vois. Et bah voilà ! Je m'attendais à pire que ça. Je pensais que c'était le genre de jeu où tu dois faire glisser les carrés. Non, tu dois simplement prendre le carré et le retourner. Ils sont à la bonne place. Il faut juste les mettre comme il faut. C'était plus facile que ce que je pensais. Clé plate moulée en zinc. Une petite clé était rangée à l'intérieur de la boîte. Et elle ouvre quoi ? Ah ! C'est une photo de moi. Femme sans visage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501